5 choses que chaque homme devrait savoir. Merci infiniment, j'espère que vous allez bien. On va commencer par faire ça. Si vous n'êtes pas abonné ici, je vous encourage de le faire. Nous avons deux chaînes principalement. Il y a Zach Mouikassa, là on parle de géopolitique, géostratégie et tout ce qui se passe dans le monde. Et il y a votre frère, là on parle de développement personnel, d'intelligence sociale, de créativité, de création, de business, d'entrepreneuriat, d'argent et tout le bazar. Il y a des choses de chaque jour, d'accord ? Abonnez-vous là-bas, chez Zach Mouikassa, si vous aimez la géopolitique, géostratégie et ici, pour tout ce qui est histoire de vie, histoire de chaque jour. On y va très rapidement. 5 choses que chaque homme devrait savoir. La première chose. Chaque homme doit être capable de se battre. Apprenez à vous battre, c'est très important parce que naturellement, vous savez, avec le temps, l'homme s'est affaibli. Il y a très longtemps, la capacité de se défendre était comme la monnaie, currency, chez les hommes. L'homme le plus fort physiquement était une personne généralement respectée. On lui a accordé certaines autorités, certaines priorités lui étaient accordées par rapport à sa force physique. Pourquoi il est important de savoir se battre ? Pour protéger sa famille. Vous marchez avec votre maman dans le coin du quartier. Il y a des bandits, deux ou trois personnes qui s'approchent. Ils veulent prendre le sac de maman, vous faites quoi ? Vous criez la police ! Il faut se battre. Même s'ils vous tapent, mais au moins vous avez fait quelque chose. Chaque homme doit prendre à se battre, je ne sais pas. Cherchez un club de boxe. Cherchez un truc de judo. Prenez un club de boxe. Prenez un club de jujutsu. Cherchez un truc comme la lutte. Ou peut-être du judo. Il faut apprendre à se battre. Bon, pas le judo qu'on fait dans des pays d'Afrique d'Assemblée. Enfin bref. Apprenez à vous battre. C'est très important. Il faut apprendre à se battre. Ça donne la confiance. Savoir se battre, on ne veut pas nécessairement dire qu'on est violent. Il y a savoir se battre et être violent. C'est complètement différent. Apprendre à se battre. En étant capable de maîtriser ses sentiments et ses émotions. Très important. Ça renforce le respect et la considération des gens qui vous regardent. Même quand on vous regarde, on sait ce monsieur-là. Il est un vrai bagarreur. C'est un vrai cogneur. Il y a un respect naturel qui s'approche. Et peu importe où vous allez. Vous pouvez aller en banque. Vous pouvez aller. Peu importe où vous allez. Si on vous connaît. On sait que vous êtes quelqu'un de fort. Il y a un respect qui s'établit. Numéro 2. La deuxième chose que chaque homme devait être à mesure de faire. C'est d'être capable de changer un pneu de voiture. Dans ce monde moderne aujourd'hui. Il y a peut-être très longtemps que c'était différent. Mais aujourd'hui, chaque homme doit être capable de changer un pneu. Vous voulez tous des voitures, n'est-ce pas ? Vous pouvez changer un pneu. Vous-même. Sans appeler qui que ce soit. Vous prenez. Vous mettez ce qu'il y a à mettre là. Vous croque, croque, croque. Vous ouvrez. Vous mettez le pneu. Vous pouvez faire tout ça. Si vous n'êtes pas capable, il faut apprendre. Et puis, chaque homme doit connaître les choses élémentaires d'une voiture. Si vous partez en voiture avec votre dulciné. Vous allez quelque part en forêt. La voiture s'éteint. Vous faites quoi ? Le réseau est compliqué. Vous restez là ? Non. Il faut être capable d'entrer et de voir les choses les plus élémentaires. Carburateur. Ici et là-bas. Vérifiez. Donc, les choses les plus simples. Il faut être capable de gérer sa batterie. Des choses comme ça. Chaque homme doit apprendre ça. Et ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent. La voiture s'éteint. Vous faites quoi ? Il n'y a plus d'eau. Vous faites quoi ? Comment comprendre quel genre de panne qu'on a ici ? Vous, votre voiture est jolie. Mais quand ça s'éteint, il faut directement appeler quelqu'un. Ce n'est pas une forme de maturité. L'homme intelligent et mature, c'est un qui sait trouver des solutions à chaque condition dans lesquelles il se retrouve. A chaque difficulté, tu es capable de te sortir tout seul avant de l'appeler et chercher de l'être. Troisième chose que chaque homme devrait savoir. Savoir comment cuisiner. C'est très important. C'est bien de pouvoir vivre dans des conditions prépare pour vous. Mais aussi, beaucoup plus important d'être capable de se nourrir seul. Et quand je parle de nourrir, c'est dans la paix. Quand vous vivez en paix, dans des conditions de paix, il faut être capable de cuisiner. De faire à manger. Pas seulement des choses des bases, mais faire des choses bien. Des choses délicieuses. C'est très important. Et aussi, il faut être capable de savoir comment chercher des aliments qui peuvent vous faire survivre. Comment survivre dans le moment catalyste. Comment survivre pendant l'armageddon. Comment survivre dans les conditions les plus difficiles. Au cas où vous vous retrouviez quelque part en accident de voiture ou en bus. Vous partez d'une montagne, dans la forêt. Le truc tourne et les gens tombent, beaucoup sont... Vous faites comment pour survivre ? Au cas où vous étiez en guerre, vous fouillez dans un coin là, tout ça, dans la brousse. Comment vous faites pour survivre ? Chaque homme doit être en mesure de faire des études par rapport à ces histoires. Il y a des livres disponibles sur comment survivre dans des conditions difficiles. Et ceux qui font un excellent travail, c'est chez les scouts. Ouais, les scouts, vous connaissez les scouts. Les scouts vous apprennent comment survivre. Comment traverser une rivière au moment des difficultés. Comment survivre, par exemple, en cas d'inondation et que vous êtes dans des conditions les plus difficiles. Comment survivre en cas de brûlure. Comment survivre si vous tombiez dans la glace ou dans une rivière glaciale. Ce sont des choses très importantes de survie que les gens connaissent. Vous savez, avec le temps, malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, l'homme pense que tout tourne autour des ordinateurs. C'est peut-être vrai à un certain niveau. Mais jusqu'à quand ? On ne sait pas. Imaginez-vous que la guerre en Ukraine éclatait. Et qu'il y avait guerre atomique. Comment on fait pour survivre ? Il n'y aura pas d'ordinateur. Il n'y aura pas de ATM. Il n'y aura pas de moyens d'argent fiduciaire comme on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, ça sera l'homme le plus fort, l'homme le plus instruit, l'homme le plus outillé qui saura comment faire survivre sa famille. Il faut être outillé dans ces termes-là. C'est ça l'homme originel, l'homme traditionnel. Quatrième chose que chaque homme devait être à mesure de faire. Être non réactif. Très important. C'est-à-dire, vous êtes fort. On dit des choses sur vous, mais vous ne répondez pas. On dit des choses accablantes, des choses qui dérangent, des choses qui ne sont peut-être pas vraies, mais qui ne sont pas bien pour votre état. Vous ne réagissez pas. Cela pourrait sauver, pas seulement vous, mais votre famille aussi. Être fort, c'est exprimer ses désirs. C'est rappeler les gens à l'ordre dont c'est nécessaire. Être fort, c'est encore être non réactif. Ça, c'est encore être plus fort. Être non réactif dans des critiques stériles. Non réactif dans des réactions infertiles. Non réactif dans des choses petites, qui ne sont pas de votre niveau. Cinquième chose que chaque homme fort devrait être à mesure de faire. C'est savoir lire le langage du corps. Les gens vous parlent à travers leur body language, langage corporel. Il y a des livres qui sont sur Internet disponibles pour tout le monde. Langage corporel. Quand une personne vous dit je t'aime, et ce n'est pas vrai, son langage le dit. Son langage gris, non, c'est faux. Il dit je t'aime, mais son langage dit non. C'est son corps qui dit non. Langage corporel. Il faut apprendre à lire le langage corporel. Quelqu'un qui est contre vous, ces choses ne vont jamais en accord avec ce qu'il dit. Ce qu'il fait est généralement différent de ce qu'il dit. Ah, je suis... Quand il est en ville, par exemple, et qu'il a voyagé, vous ne le saurez pas. Vous le verrez par hasard. Ah, mais toi, tu es ici. Oh non, ça fait combien de... Oh non, je viens à peine d'arriver, je suis arrivé hier. Pourtant, tu avais dit qu'il était déjà là. Ça fait trois semaines ou deux semaines. Il s'est caché. Non, on va se voir, on va se voir, tu vois. On va se voir, mais à la prochaine occasion, il refait les mêmes histoires. Il faut comprendre le langage corporel déjà. OK ? Il ne faut pas suivre les gens selon ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent. L'homme, souvent, ne dit jamais la vérité ou presque pas. Sa vérité, c'est dans son langage corporel. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à prendre en tant qu'homme. Beaucoup de choses pour grandir et évoluer. Je pense qu'on pourra céder, s'entredir, parce que généralement, on ne reçoit pas la maison. Numéro un, que chaque homme devrait savoir, savoir se battre, savoir se défendre, défendre sa famille, défendre sa femme, défendre sa progéniture, mettre garde devant la porte de sa maison. Deuxième chose que chaque homme de valeur devrait apprendre à savoir, c'est savoir comment changer un pneu de voiture. Changer un pneu de voiture, il faut être capable de le faire. Tout seul. Prendre soin des choses les plus élémentaires, des petites pannes. Prendre soin des petites pannes. Resorber des petits problèmes de voiture, sans nécessairement appeler le mécanicien. Il faut être capable de le faire. Au cas où vous vous retrouviez quelque part loin, où il n'y avait personne dans le noir, vous serez en mesure de vous en sortir. Au cas où on vous suivait derrière avec des voitures et des fusils, tout ça, vous serez en mesure de trouver des solutions. Rapide. Troisième chose qu'il faut savoir faire, c'est savoir cuisiner. C'est très important. Pas seulement cuisiner légèrement, cuisiner profondément. Apprendre comment... Moi, je sais comment cuisiner. Et quand il y a une femme dans ma vie, le test c'est quoi, je ne veux pas cuisiner, je veux voir comment elle va se comporter. Mais si je cuisine, tu peux fuir. Et en parlant de cuisiner, on parle ici aussi de, en cas de difficulté ailleurs, comment trouver la nourriture, comment se ressourcer, qu'est-ce qu'il faut manger, quelles sont les plantes qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. Il y a des livres disponibles, les plantes qu'on peut manger, en cas de difficulté. Il faut toujours s'équiper parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Quatrième chose qu'il faut savoir, c'est apprendre à être non réactif aux critiques. En te critique, tu fais semblant. En te critique, tu ne regardes pas. On dit des choses sur toi, tu ne te regardes pas. Tu es concentré sur tes objectifs car tu deviens l'homme le plus fort dans ces circonstances. Cinquième chose qu'un homme fort devrait toujours savoir faire, c'est comment lire le corps, le langage corporel des gens. Et pour apprendre ça, il y a des bouquins très importants qui sont très disponibles sur Internet. Comment lire le langage corporel d'une personne, ok ? Le silence est aussi une réaction. Il faut savoir lire dans le silence. God bless. God bless.